et bonsoir les amis j'espère que vous au moins vous tenez le coup j'espère que vous au moins vous essayez de garder le cas moi j'ai beau essayer mais ça ne me vient pas pour le moment j'arrive pas pour le moment j'essaye de rester moi même mais j'ai du mal au fait j'ai du mal quand je vois tout ce qui est tout ce qui est problème chez moi tout ce qui arrive à mon pays la guinée tout ce qui est arrivé tout ce qui arrive à cette nation ça me déchire le coeur j'arrive pas à concevoir j'arrive pas à réaliser au fait mes frères et soeurs sincèrement j'arrive pas au fait j'essaye de faire avec mais j'arrive pas vous savez notre le père de l'indépendance ou l'un des pères de l'indépendance de ce pays qui est la guinée le feu à mettre secteur et paix à son âme on disait toujours que pour ne pas comme pour ne pas qu'un peuple tourne un rond il faut qu'il vive le présent de manière consciente le peuple de guinée ne vit pas le présent de manière consciente le peuple de guinée tourne un rond ce qui est très mauvais pour le peuple de guinée vous savez je sais pas si vous vous posez les mêmes questions que moi mais moi je me pose la question de savoir la guinée ça fait 62 ans maintenant si je ne m'abuse 62 ans d'indépendance et les 62 ans d'indépendance de la guinée parce que de 58 en 2020 ça me fait ça nous fait 62 ans les 62 ans de la guinée dans son indépendance ça a porté quoi à la guinée qu'est ce que ça a donné à la guinée qu'est ce que le guinée a pu faire avec sa liberté qu'est ce que le guinée a pu faire avec son indépendance qu'est ce que le guinée a pu faire avec sa dignité qu'est ce que le guinée a pu faire avec sa liberté de parler sa liberté de vivre c'est à dire qu'est ce que le guiné a pu faire depuis 58 jusqu'en 2020 dans tous les sens du mot et sur tous les plans le guiné a été nul oui ça nous fait très mal le guiné a été très nul 62 ans d'indépendance nous ne sommes pas parvenus à franchir en quatre dans notre vie depuis 58 jusqu'en 2020 la guiné tourne en rond en rond en rond en rond je me dis est-ce qu'il faut que les religieux deviennent des hommes politiques pour qu'on avance est-ce qu'il faut que les militaires prennent le pouvoir ils ont déjà pris le pouvoir ça n'a rien donné est-ce qu'il faut que les hommes irrétrés deviennent président est-ce qu'il faut que les agriculteurs vienne diriger la guiné est-ce qu'il faut que les mécaniciens vienne diriger la guiné est-ce qu'il faut que les pêcheurs vienne diriger la guiné est-ce qu'il faut qu'une personne lambda vienne diriger la guiné pour qu'on puisse avancer pour qu'on puisse franchir ce 4 c'est-à-dire qu'on puisse décoller pas même voler mais pouvoir décoller au fait ça me fait très mal très mal quand j'imagine depuis 1958 jusqu'en 2020 le progrès que les états occidentaux ont eu à faire les progrès que les états unis d'amérique ont eu à faire les progrès que la chine a pu faire les progrès que la russie a pu faire je me dis pour non ça a été de la gâchie ça a été excusez-moi de l'expression ça a été de l'inconscience de la malhonnêteté c'est de ça a été de l'incompétence ça me fait très mal de parler de la sorte vous savez mes frères et soeurs nous allons récapituler tous ces problèmes là en guiné j'ai touché quelque chose la fois dernière de très important il y a des personnes qui se sont qui m'ont attaqué férocement en me disant j'ai pas raison je dis moi je ne cherche pas de raison moi je sais juste d'évoluer sur la logique et je sais d'expliquer cette logique à mes frères et soeurs je ne cherche pas raison je ne cherche pas qui a tort qui a raison en guiné j'aurai justement le bonheur le bonheur de la guiné j'ai dit la fois dernière que ahmed sektour et paix à son âme étant mon idole j'ai dit qu'il n'a pas été parfait il n'a pas été non parfait et personne n'est d'ailleurs parfait dans la vie j'ai dit qu'il s'est battu pour certaines choses en guiné mais le mot principal dont souffre la guiné aujourd'hui il a été l'instigateur de ce mot là c'est à dire la souffrance qui sévit aujourd'hui la guiné la souffrance qui est en train de manipuler la guiné la souffrance qui est en train de c'est à dire de broyer la guiné ameth sektour et a été le fondateur de cette souffrance c'est mon idole j'essaie de rester objectif il y en a qui viendront m'attaquer mais je m'en fous je dis bien la souffrance la douleur de la souffrance qui pèse sur la tête guinéenne c'est à dire la souffrance insupportable de la guiné le fondateur le fabricant n'est ce pas de cette souffrance c'est ahmed sektour et et je pense que de là où il est s'il entend mes explications il sera que sincèrement il est le principal acteur il est le fabricant de cette souffrance cette souffrance c'est quoi c'est la politique mais la politique comment c'est qu'on appelle le partage du pouvoir accepter de laisser que d'autres dirigent encore accepter de respecter la constitution accepté de respecter la loi accepter ce qu'on appelle l'alternance vous savez tout le problème guinéen aujourd'hui tourne autour de l'alternance et dans la constitution guinéenne ce qui a été changé dans la constitution guinéenne parce que ce que les gens ne savent pas encore c'est que c'est pas la constitution guinéenne qui a été changé mais ce qui a été changé dans la constitution guinéenne c'est l'article qui dit au président que vous devez faire un mandat renouvelable deux mandats vous n'êtes plus présentable comme candidat aux élections présidentielles guinéenne c'est c'est autour du seul article qu'il y a eu problème et c'est ce c'est-à-dire c'est cet article qui est aujourd'hui la base de tous les problèmes du peuple de guiné l'alternance et moi je ne voudrais pas qu'on regarde les choses superficiellement j'aimerais qu'on s'intéresse n'est-ce pas au fond des choses le fond des choses la base des choses si vous me voyez attaquer Ahmed Sektouré en disant qu'il a été le fabricant de ce problème je l'ai expliqué la fois dernière je vais encore réitérer devant vous aujourd'hui pour que vous compreniez parce qu'il y a des gens qui viennent nouvellement de s'abonner sur ma page j'ai dit que Ahmed Sektouré n'a pas accepté l'alternance il a fait 26 ans au pouvoir de 1958 en 1984 26 ans au pouvoir maintenant disons-nous la vérité si Ahmed Sektouré comme il se définissait comme un nationaliste il se définissait comme un patriote et dans le vrai sens du mot il était patriote mais il a été manipulé en quelque part par le pouvoir il a tellement aimé le pouvoir qu'il s'est accroché au pouvoir et il n'a pas regardé le futur derrière lui qu'est-ce qui va se passer c'est-à-dire c'est l'héritage politique d'Amed Sektouré qui continue aujourd'hui en Guinée sur le plan de l'alternance c'est l'héritage politique d'Amed Sektouré qui est en train de détruire le peuple de Guinée aujourd'hui sur le plan de l'alternance c'est l'héritage politique d'Amed Sektouré qui est en train de tuer aujourd'hui la nation guinéenne sur le même plan de l'alternance c'est l'héritage politique d'Amed Sektouré qui est en train de donner aujourd'hui valeur à l'ethnocentrisme en Guinée posez-vous la question de savoir le dénifis de la Guinée qui était à Med Sektouré le panafricain emblématique de l'Afrique le visionnaire de la Guinée l'homme qui a été tant déterminé s'il avait accepté comme il disait dans ses allocutions que la démocratie le système démocratique guinéen est en avance que beaucoup d'États européens s'il avait accepté l'alternance vous pensez qu'on serait aujourd'hui dans la merde ? non parce que de 58 en 84 on aurait assisté à l'avènement de 3 présidents c'est-à-dire Ahmed Sektouré il fait 10 ans 58 68 il est parti 68 78 il fait les élections il accepte de partir on assiste à l'avènement d'un deuxième président de 78 à 88 n'est-ce pas ? on assiste à l'avènement d'un troisième président aujourd'hui aujourd'hui aucun président guinéen n'allait accepter n'allait même rêver n'allait même penser à un changement d'article dans la constitution guinéenne à plus forte raison changer la constitution guinéenne ça part de là les gens aiment souvent sauter sur là où ils sortent leurs pieds et aller regarder là où ils tombent ça c'est mauvais c'est un mauvais calcul il faut souvent regarder là où vous heurtez votre pied c'est là le problème de la guinéen c'est là tourne autour c'est-à-dire c'est là tourne la guinéen le problème guinéen la souffrance guinéenne ça vient de là parce que après la mort d'Amet Sektouré quand l'Amet Sektouré est venu au pouvoir il y a eu des gens autour de lui qui l'ont suggéré Ahmed Sektouré est mort au pouvoir pourquoi toi tu ne peux pas mourir au pouvoir c'est-à-dire rester au pouvoir jusqu'à sa mort est devenu quelque chose de logique pour ces gens-là ça fait partie de l'héritage politique malheureusement d'Amet Sektouré et vous voyez aujourd'hui les militants sympathisants de monsieur Alpha Condé ils disent quoi ils disent la même chose Ahmed Sektouré a fait 26 ans au pouvoir Lansana Conté a fait 24 ans au pouvoir et pourquoi pas Alpha Condé mon cher Omar Sam ce n'est pas une malédiction mais on n'a jamais eu d'abord quelqu'un après ce mauvais calcul d'Amet Sektouré on n'a jamais eu d'abord quelqu'un qui se dit ça a été une erreur fatale de la part d'Amet Sektouré malgré tout le combat tout l'effort qu'il a mené pour le progrès de la Guinée pour l'indépendance de la Guinée pour la liberté de la Guinée ça a été un mauvais calcul et ce mauvais calcul nous devons complètement l'incinérer nous devons complètement le bannir dans la tête dans la mentalité des dirigeants guinéens et à partir de moi moi je vais accepter l'alternance pour que l'alternance n'est-ce pas soit quelque chose de logique en République de Guinée c'est là tout le problème de la Guinée oui aujourd'hui les gens ne veulent pas voir ce facteur là mais c'est un facteur très important mes frères et soeurs j'ai posé la question de savoir de monsieur Alpha Condé à monsieur Sid ou d'Ale Djero qui veut réellement brûler la Guinée qui qui a l'intention de brûler la Guinée et pour comprendre qui veut brûler la Guinée il faut d'abord essayer de se poser une question très banale mais très simple et très intéressante c'est que avant de parler de qui veut brûler la Guinée il faut d'abord savoir qu'est-ce qui n'a pas marché avec Alpha Condé qu'est-ce qu'Alpha Condé devait faire qu'il a mal fait qu'est-ce qu'Alpha Condé devait faire qu'il n'a pas fait qu'est-ce qu'Alpha Condé devait faire qu'il a fait à contre-temps qu'est-ce qu'Alpha Condé devait faire qui n'a pas été fait dans le vrai sens du mot et qui a causé tous les problèmes aujourd'hui en Guinée qui est à la base de toutes les manifestations en Guinée qu'est-ce qui n'a pas marché avec Alpha Condé après toute cette déclaration à travers les médias internationales et nationales Alpha Condé qui est venu au pouvoir en Guinée en 2010 qui a été élu en 2010 comme président de la République de Guinée qui a été en quelque sorte l'espoir de tout un peuple qui a eu tous les plans théoriquement pour amener la Guinée très haut Alpha Condé qui a toutes les expériences du monde entier Alpha Condé qui croit fermement en sa capacité Alpha Condé qui a avancé des discours séduisants pour le développement de la Guinée sur tous les plans alors qu'est-ce qui n'a pas marché avec Alpha Condé pour que la Guinée d'aujourd'hui soit au bord de la faillite pour que la Guinée d'aujourd'hui soit réellement au bord du gouffre qu'est-ce qui n'a pas marché avec Alpha Condé parce que vous savez pour changer ou pour pour remédier ou pour n'est-ce pas pour changer ou pour remédier à une situation pour changer une condition de vie et il faut savoir qu'est-ce qui ne va pas dans cette vie là pour remédier à quelque chose il faut savoir d'abord la nature de la chose et la question est sans équivoque rien n'a marché avec Alpha Condé absolument rien rien n'a marché avec Alpha Condé tout ce qu'Alpha Condé devait faire rien n'a marché avec lui tout ce qu'un président de la république doit faire pour qu'il n'y ait pas de grève pour qu'il n'y ait pas de manifestation au sein de sa nation pendant ces deux mandats Alpha Condé n'a rien fait positivement dans ce sens maintenant aujourd'hui Alpha Condé veut montrer aux yeux du monde que l'opposition lui a empêché de travailler en Guinée l'opposition lui a empêché de travailler en Guinée c'est ce qu'il veut faire croire aux gens et il veut faire croire aux gens aujourd'hui et aux yeux du monde entier que il y a quelqu'un en Guinée qui veut s'aimer le chaos en Guinée et que cette personne c'est M. C. Loudalindjalo alors moi je me dis Alpha Condé considérant M. C. Loudalindjalo comme un citoyen guinéen et vous qui êtes président de la république pour ne pas qu'un citoyen guinéen se révolte contre n'est-ce pas votre mode de gestion qu'est-ce que vous devriez faire que vous n'avez pas pu faire parce que le peuple ne se soulève pas comme ça n'est-ce pas la moitié d'un peuple ne se met pas comme ça contre quelqu'un ne se met pas comme ça contre le système d'un président de la république il faut que quelque chose tourne mal alors qu'est-ce qui a tourné mal tout a tourné mal avec Alpha Condé tout a tourné mal avec Alpha Condé Alpha Condé n'a pas su répondre aux attentes du peuple Alpha Condé n'a pas su répondre aux aspirations du peuple Alpha Condé n'a pas su travailler Alpha Condé n'a pas eu les capacités nécessaires pour diriger la Guinée Alpha Condé au jour d'aujourd'hui met une politique hitlérienne en place met une politique de Taylor en place pour complètement finir avec la Guinée mes frères et soeurs compatriotes de la Guinée aujourd'hui j'étais coup d'œil à la ville de Mandiana j'étais coup d'œil la ville de Farana j'étais coup d'œil la ville de Cancan j'étais coup d'œil la ville de Labé j'étais coup d'œil la ville de Dalaba qu'est-ce qui se passe là-bas il y a une partie de la jeunesse de Mandiana qui continue de déchirer et de brûler les banderoles et les affiches de l'UFDG en Mandiana et cette partie est en train d'intimider les militants et sympathisants de l'UFDG et l'intimidation ça va maintenant au-delà de l'intimidation ils sont en train de menacer les militants et sympathisants de l'UFDG ils sont en train de les menacer de mort menacer de mort à Mandiana ce n'est plus une affaire de brûler les banderoles ce n'est plus une affaire de déchirer les affiches mais plutôt lancer des menaces de mort à l'encontre des militants de l'UFDG la jeunesse de Farama il y a des jeunes qui sont sortis avec des machettes pour s'attaquer aux militants de l'UFDG à Farama machettes ce qu'on a vu en Rwanda ce qu'on a vu au Libéria ce qu'on a vu en Sierra Leone ce qu'on a peut-être vu même en Côte d'Ivoire qu'est-ce qui reste maintenant en Guinée ce qui reste en Guinée c'est que la Guinée s'embrase complètement c'est ce qui reste maintenant parce que il faut savoir qu'aujourd'hui tout est réuni pour qu'il y ait une guerre civile en Guinée je me dis que la Guinée tient peut-être à la bénédiction de quelque chose ou de quelconque la Guinée tient juste juste la Guinée s'accroche juste à cela pour ne pas qu'il y ait guerre civile en Guinée sinon aujourd'hui tout est réuni en Guinée le premier responsable de la Guinée qui est Alpha Condé lui-même est en train de mettre feu à la Guinée en disant que Celude Alain Diallo a envoyé des mercenaires avec l'appui du vice-président de la Sierra Leone Alpha Condé lui-même Alpha Condé une fois Alpha Condé deux fois a préparé un complot contre sa propre délégation à l'abbé pour faire croire aux jeunes aveugles ignorants irréfléchis de la Haute-Guinée que les militants de l'UFDG ont attaqué la délégation du RPG en moins de Guinée écoutez mes frères et soeurs sortons maintenant dans le cadre du militantisme restons objectifs s'il y a des jeunes en moyenne Guinée qui se sont attaqués à la délégation n'est-ce pas de Kassori Fofana la délégation du RPG ça c'est la délégation du pouvoir en place qu'est-ce que le pouvoir en place doit faire le pouvoir en place doit corriger doit mener des enquêtes afin d'arrêter immédiatement ces jeunes afin de les juger s'ils sont coupables afin de les emprisonner pour que ça nous provoque une sorte d'excitation des jeunes de la Haute-Guinée le pouvoir en place n'a pas fait cela le pouvoir en place a monté un faux complot à Dalabar c'est monsieur Alpha Condé c'est sa politique vous savez la différence entre Hitler et Alpha Condé c'est que Hitler en protégeant l'Allemagne a voulu dominer tout le monde entier et Alpha Condé contrairement Alpha Condé en voulant donner une bonne image de lui vis-à-vis du monde entier veut détruire la Guinée il l'Obs l'Amagne c'est le Père l'Amagne l'Amagne